Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va mon nini ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, habituellement gourmands, les chiens peuvent passer par des périodes marquées, par une perte d'appétit. Si ces dernières se prolongent, l'intervention d'un vétérinaire devient nécessaire. Mais en attendant, voyons ensemble pourquoi votre chien a une perte d'appétit juste après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, Titou et moi voudrais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager. Titou et moi, on continue ! Pourquoi mon chien a une perte d'appétit ? D'habitude, les chiens ont du mal à résister à l'appel de la nourriture. On se sert d'ailleurs souvent de leur gourmandise de diverses manières, notamment durant leur éducation, en les récompensant par des friandises lorsqu'ils agissent positivement. Lorsque l'heure du repas arrive, ils ne contiennent en règle générale pas leur enthousiasme devant leur gamelle remplie de croquettes ou de repas faits maison. Néanmoins, il peut arriver qu'ils se montrent nettement moins enclin à manger. Votre chien refuse la gamelle proposée dans le cadre de son repas ? Une perte d'appétit passagère n'a pas lieu de vous inquiéter. Si cette dernière se prolonge, en revanche, il faut penser à consulter votre vétérinaire. Et oui, en effet, comme l'humain, le chien peut connaître des petits coups de mou passagers. Un temps maussade, une température trop élevée, un moral en baisse, un besoin énergétique moindre en lien avec la baisse de son activité sportive. Ces causes peuvent intervenir au cours de la vie de votre chien. Elles ne doivent pas vous alerter outre mesure. L'anorexie primitive. Si le chien passe d'une simple inappétence passagère à une forme d'anorexie, il y a lieu de s'inquiéter et de réagir au plus vite. Et oui, il peut s'agir d'une anorexie primitive. Celle-ci est le fait d'un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central et engendré par une maladie ou un traumatisme grave. Tumeurs au cerveau, traumatisme crânien, des situations pressantes à répétition peuvent être également à l'origine de ces anorexies primitives. L'anorexie secondaire. Lorsque le refus de s'alimenter ne relève pas d'un dysfonctionnement du système nerveux central, on parle alors d'anorexie secondaire. Il est alors consécutif à une maladie. Problèmes rénales, diabète, troubles digestifs, tumeurs ou encore cancers. La fièvre fait également partie des causes probables de la perte d'appétit. Pour s'en rendre compte, le moyen le plus fiable est de prendre la température de votre chien à l'aide d'un thermomètre rectal. Si la température dépasse un niveau normal entre 38 et 39 degrés, votre animal se trouve alors en état de fièvre. La pseudo-anorexie. Certaines lésions ou douleurs peuvent empêcher votre chien de s'alimenter alors qu'il a de l'appétit. Ulcères, inflammations ou tout autre trouble touchant la bouche, la dentition ou les gencives de l'animal peuvent rendre la déglutition difficile voire impossible. Lorsque c'est le cas, on parle alors de pseudo-anorexie. On doit alors amener rapidement le chien chez le vétérinaire pour que ce dernier lui apporte les soins nécessaires. Traitement à base d'anti-inflammatoires, détartrage des dents, traitement des lésions, etc. Des changements à l'origine des pertes d'appétit. On le sait bien, le chien déteste le changement. Habitué à son environnement, il a du mal à passer à un autre. Un déménagement par exemple est extrêmement perturbateur pour lui, ce qui peut provoquer une perte d'appétit souvent passagère. Pour éviter ce problème, il est important de le laisser se familiariser avec sa nouvelle maison. En lui faisant visiter à plusieurs reprises au préalable si possible. Un changement d'alimentation peut également le conduire à ne pas s'intéresser au contenu de sa gamelle. Une transition alimentaire s'impose alors avec plusieurs étapes à respecter. Pendant les trois premiers jours, lui donner son repas avec les trois quarts de son alimentation habituelle et un quart de la nouvelle alimentation. Les trois jours suivants, lui donner des repas composés de 50% de son ancienne alimentation et de 50% de la nouvelle alimentation. Ensuite, les trois jours qui suivent, lui donner 75% du nouveau et 25% de l'ancien. Et enfin, à partir du dixième jour, vous pouvez lui donner 100% du nouvel aliment. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On fait deux vidéos par semaine, Tito et moi. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye !